Bonjour à tous, aujourd'hui je vous raconte un raisin au soleil, pièce de Lauren Hansberry. La pièce prend place dans le salon de la famille Younger dans le South Side, le quartier noir de Chicago dans les années 50. Les lieux ont été beaux par le passé mais sont à présent défraîchis et usés. L'appartement est minuscule, le salon possède deux portes. L'une d'entre elles donne sur la chambre que partagent Mama et Beneata, l'autre donne sur un réduit qui est occupé par Walter et Ruth. Dans le salon, sur un lit banquette est encore endormi Travis. Un réveil sonne, Ruth, sa mère, se lève et vient réveiller son fils. Il se dirige vers la salle de bain qui se situe sur le palier et qu'il partage avec d'autres locataires. Ruth essaye de réveiller son mari car elle s'inquiète qu'il ne rate son tour à la salle de bain. Walter finit par se lever. Très vite il demande si le chèque va arriver aujourd'hui mais non, il n'est prévu qu'il n'arrive que le lendemain. Et puis Ruth ne veut pas parler d'argent si tôt dans la journée. Elle lui prépare son petit déjeuner pendant qu'il lit le journal. Les nouvelles n'intéressent pas Ruth. Walter s'impatiente après son fils, ce qui agace sa femme. Ce sont ses amis à lui qui, en restant tard le soir, empêchent leur fils de dormir. Il est donc hors de question qu'il se lève plus tôt le matin. Walter fume une cigarette, complimente sa femme qui n'est pas très réceptive et file dans la salle de bain dès que son fils en sort. Travis se met à table et se réjouit de l'arrivée imminente du chèque. Il a besoin de 50 cents qu'il doit apporter à l'école mais sa mère ne les a pas. Elle refuse qu'il demande cette somme à un autre membre de la famille ou encore qu'il aille servir après les cours de commis aux courses pour se faire un peu d'argent. Il boude, fait son lit, vite fait, et s'apprête à partir. Elle le reprend sur sa coiffure et l'apaise grâce à sa tendresse malternelle quand Walter revient. Il autorise son fils, si celui-ci le souhaite, à aller porter les courses pour se faire un peu d'argent et à sa demande lui donne 50 cents. Quand Ruth le rappelle qu'ils ne les ont pas, par pur défi, il lui redonne 50 cents supplémentaires. Travis sort. Walter est fier de son fils, Ruth est excédé par son mari. De toute façon, tous ceux de ses amis qui tentent de se lancer dans un business sont méprisés par Ruth alors que lui, Walter, ne tente rien mais d'un autre côté il n'a rien non plus. Mais il a besoin d'aide. Il faudrait que Ruth parle à Mama, qu'elle pique sa curiosité, qu'elle la convainque de bien vouloir investir dans son projet. Il n'a besoin que de 10 000 dollars. Ses associés en mettront autant, plus éventuellement de quoi faire quelques potes au vin. Ruth n'est pas réceptive. Elle lui répond de manger ses oeufs, ce qui l'agace, mais l'argent sur lequel compte Walter n'est pas à eux. Il ne supporte pas sa condition et celle qu'il impose à leur fils. Walter accuse Ruth, comme toutes les femmes noires, de ne pas savoir suffisamment épauler leur mari pour les pousser à accomplir de grandes choses. Ruth lui répond que certains hommes noirs parviennent à accomplir de grandes choses. Leur dispute est interrompue par Benéata qui se lève. Elle est jeune, elle va à l'université et ça se voit. Elle a raté son tour pour la salle de bain. Elle parle de ses études. Elle la passionne. Walter, lui, est surtout préoccupé par le prix des études de médecine qu'elle convoite. Il parle du chèque. Benéata rappelle que l'argent dont il est question appartient à Mama et ne leur appartient pas à eux, mais Walter est convaincu qu'une partie au moins sera utilisée pour ses études. Il accuse très clairement sa soeur de profiter des maigres ressources de la famille et préférerait l'avoir infirmière ou quelque chose comme ça, quelque chose qui coûte moins cher à former. Benéata lui répète que l'argent ne leur appartient pas, mais Walter lui affirme que si. Après tout, c'est l'argent de l'assurance-vie de leur père qui va être versé. Ruth lui dit d'arrêter et d'aller travailler. Walter se sent incompris. Il sort et revient, penaud, pour demander 50 cents à sa femme pour le bus. Elle les lui donne, attendrie. Il ressort. Mama se lève et demande l'origine de tout ce vacarme, puis déplore le caractère de ses enfants. Elle refait le lit de son petit-fils qu'elle adore et qu'il a très mal fait, puis fait quelques commentaires, quelques petites remarques à Ruth concernant son alimentation. Les flocons d'avoine froid, c'est pas terrible pour un enfant quand il commence à faire frisquer. Benéata part à la salle de bain. Mama en profite pour demander à Ruth quel était le véritable motif de la dispute. Ruth répond que c'était toujours cette éternelle question d'argent et demande à Mama ce qu'elle compte en faire. C'est que Walter tient tellement à cœur sur cette histoire de commerce que... Mama écoute Ruth mais n'est pas convaincue. La jeune femme est fatiguée. Mama lui suggère de rester à la maison et de dire qu'elle a la grippe. Même les Blancs ne disent pas de quelqu'un qui a la grippe que c'est un tir au flanc. Mais Ruth ne veut pas, elle ne veut pas rater un salaire. Elle reparle, encore une fois, de l'argent. Ruth conseille à Mama de faire un voyage avec la somme qu'elle va recevoir. Mais ça, c'est pour les riches blanches et Mama ne s'est jamais prise pour une riche blanche. Non. Elle sait qu'une partie de l'argent ira pour les études de Benéata et puis après le reste, elle se disait que peut-être il pourrait acheter une petite maison avec un petit jardin pour que Travis puisse jouer dehors un peu et assez de chambres pour tout le monde peut-être. Ruth est absolument réjouie par cette idée. Mama se souvient de leur emménagement à Big Walter et à elle au tout début de leur mariage. Ils étaient arrivés dans cet appartement en ayant pour but d'économiser pour s'acheter une petite maison mais cette idée n'était restée qu'un rêve. Son mari souffrait du mode de vie qu'ils avaient. Il a d'ailleurs particulièrement souffert lorsqu'elle a perdu un enfant. Il aimait terriblement ses enfants. Sans doute que Walter Lee tient beaucoup de lui et de ses idées. Benéata revient de la salle de bain et s'agace sur leur voisine du dessus qui passe encore l'aspirateur. Sa belle-sœur lui laisse entendre qu'elle pourrait elle-même se préoccuper plus souvent du ménage. Benéata blasphème, elle dit mon dieu, ce qui offusque sa mère et sa belle-sœur. Elle rentrera tard ce soir car c'est aujourd'hui que Madeline lui donne sa première leçon de guitare. Sa mère est atterrée mais amusée. Ruth et elle se demandent à quoi peut bien rimer la manie de Benéata de papillonner d'une activité à l'autre. Benéata cherche à s'exprimer mais de toute façon personne ne la comprend. Ruth et Mama ont un énorme fou rire. Benéata annonce sortir le lendemain soir avec George Murchison qu'elle n'apprécie pas particulièrement mais qu'elle fréquente pour l'instant. Ça ne durera pas avec lui. Mama et Ruth sont extomaqués mais enfin, il est riche ! Benéata ne s'attend pas à ce que Ruth comprenne, elle a bien épousé son frère. Mama s'offusque mais de toute façon Benéata ne pense pas au mariage pour l'instant. Et puis George ne pourrait pas devenir son époux. Il appartient à la bourgeoisie noire et il n'y a rien de plus snob que la bourgeoisie noire. Elle se moque de mépriser les gens parce qu'ils ont de l'argent. Personne ne se prive de mépriser ceux qui n'en ont pas. De toute façon elle sera médecin avant d'être quoi que ce soit d'autre et Dieu n'aura rien à voir là-dedans. Encore une fois elle offusque sa mère en blasphémant en expliquant que Dieu n'est qu'une idée qu'elle réfute. Après une gifre le magistral, Mama la force à répéter que dans la maison de sa mère, Dieu sera toujours là. Mama sort. Ruth explique à Benéata qu'elle s'est comportée comme une enfant. Mais Benéata sort à son tour en expliquant que même la tyrannie de sa mère ne peut pas mettre miraculeusement un Dieu dans le ciel. Ruth rejoint Mama et lui dit que Benéata s'est excusée. Elle se remet à son repassage et rassure Mama qui s'inquiète pour ses enfants avec qui elle ne parvient pas à communiquer. Lorsque Mama se retourne en demandant à Ruth de chanter, elle se rend compte que celle-ci a fait un malaise. Le samedi matin, c'est le grand ménage chez les Jungers. Benéata et Mama sont au travail. Travis regarde par la fenêtre demandant où est sa mère. Mama lui répond qu'elle est partie faire une course. Elle l'autorise à sortir et lui demande de bien surveiller l'arrivée du facteur. Walter sort de sa chambre, enfin de son réduit, et se dirige vers le téléphone pour parler à Willie Harris. On comprend que Willie a reçu des papiers, potentiellement d'un avocat. Walter est ravi. Il raccroche et s'en va. Il ne sait pas non plus où est Ruth. Lorsqu'il est sorti, Mama avoue à Benéata que Ruth se trouve en réalité chez le médecin. Elle est certaine qu'elle est enceinte. Le téléphone sonne, c'est Benéata qui va y répondre. Elle hésite à accepter que son interlocuteur vienne, mais finit par l'y inviter. Sa mère s'étonne, la maison est sans dessus dessous. Mais Asagai ne s'en formalisera pas. Joseph Asagai est un intellectuel nigérien que Benéata a rencontré à l'université. Elle a un peu peur que sa mère lui fasse honte parce que celle-ci n'a jamais rencontré d'Africain, et elle a un peu peur de ses questions. Ruth revient. Elle a l'air triste. Elle est bien enceinte, de deux mois. Benéata gaffe et lui demande où est-ce qu'ils vont mettre l'enfant, avant de se reprendre et de lui dire que c'est une formidable nouvelle. Ruth fond en sanglots. Mama l'emmène, puis la sonnette retentit. C'est Asagai. Benéata l'accueille, excuse l'état de l'appartement et explique son trouble par... une crise de ghettoïtes aigus qui vient de leur arriver. Elle se réjouit du retour du jeune homme et lui demande quel est son cadeau. Il lui offre quelques disques ainsi que des boubous traditionnels nigériens. Elle est enchantée et les essaie. Il est ravi du résultat, malgré ses cheveux mutilés. Elle s'offusque. Comment ça, mutiler ? Eh bien, de toute évidence, les cheveux de Benéata n'étaient pas comme ça à sa naissance et il lui semble sans doute plus simple de les mutiler chaque semaine en les lissant plutôt que d'accepter leur vraie nature. Il se souvient amusé de leur rencontre lorsqu'elle est venue le voir à l'université en lui expliquant être en quête de son identité et vouloir lui parler de l'Afrique. Il va s'en aller. Il appellera lundi. Il faudrait qu'ils rediscutent de leurs sentiments même si Benéata refuse d'être l'une de ses passades. Mama entre. Benéata lui présente Asagaï à qui Mama fait tout un discours plein de sympathie, plein de beaucoup trop de sympathie envers l'Afrique qui le surprend un petit peu. Elle conclut en parlant de sa mère à qui il doit manquer et qui ne peut pas cuisiner pour lui. Elle l'invite donc à venir manger de temps en temps. Il s'apprête une fois de plus à partir en appelant Benéata par son surnom Alayo. Il explique qu'Alayo est un mot Yoruba qui est le nom de sa tribu d'origine. Benéata lui demande ce que cela veut dire. Il lui répond en peinant à traduire celle pour qui le pain ou pour qui la nourriture ne suffit pas. Il sort. Mama sous-entend que c'est sans doute Asagaï qui rend l'Afrique si intéressante aux yeux de Benéata. Mama sort. Benéata prend l'un des boubous et l'essai quand Travis entre. Elle l'enlève rapidement et se prépare à sortir quand Mama revient. Elle envoie Travis voir Madame Johnson pour du produit d'entretien. Benéata sort en annonçant qu'elle va s'habiller de façon à se transformer en reine d'une île. C'est ainsi qu'Asagaï l'a qualifié. Ruth entre et Travis revient avec le produit. La sonnette retentit. Travis part pour aller enfin chercher le courrier. Les deux femmes sont excessivement émues de savoir qu'après des mois et des mois d'attente, le chèque va enfin arriver. Mama demande à ce qu'on reste calme. Jusqu'ici, personne n'a jamais perdu la tête pour des histoires d'argent. Bon. Mais Ruth répond que jusqu'ici, personne n'en a jamais eu. Mama ouvre enfin la lettre que Travis lui a donnée, vérifie le montant, le donne à Travis pour qu'il vérifie à nouveau. C'est confirmé, les 10 000 dollars sont bien là. Mama a soudain l'air triste. Elle donne le chèque à Ruth pour qu'elle le range. Celle-ci envoie son fils jouer dehors. Il sort, puis Mama explique que s'il n'y avait pas la famille, elle ferait don de cet argent. Ruth va pour la reprendre, mais Mama lui demande où est-ce qu'elle est allée ce matin. Elle la soupçonne de ne pas avoir été voir le docteur, mais plutôt une femme. Une femme qui... Walter arrive. Il demande immédiatement si le chèque est arrivé et l'observe avec convoitise quand sa femme le lui donne. Il sort des papiers de sa poche, mais sa mère refuse de l'écouter et l'invite fortement à avoir une discussion avec sa femme. Walter insiste, sa mère insiste, Walter finit par lever le ton. Très calmement, sa mère lui rappelle qu'il est hors de question qu'on lève la voix sur elle dans cette maison et qu'il était également hors de question, comme il le saura toujours, d'investir dans un commerce d'alcool. Le sujet est clos. Son fils est absolument dépité. Elle ne sait même pas réellement de quoi il s'agit, mais le sujet est clos. Eh bien, c'est elle qui expliquera à son fils ce soir quand elle le bordera dans le canapé du salon ou bien qu'il dira ça à sa femme le lendemain quand elle partira faire le ménage chez d'autres femmes. Walter veut partir. Ruth voudrait venir avec lui, mais il refuse qu'elle vienne, même si elle veut lui parler. Son comportement dégoûte tellement Ruth qu'elle part en lui jetant son manteau à la figure. Mama oblige son fils à l'écouter. Elle veut lui parler. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est constamment à cran et dès qu'on lui parle, la seule chose qu'il sait faire, c'est envoyer les gens pêtres, claquer la porte et partir boire. Il abuse de la bonté de sa femme. Walter n'en peut plus de l'écouter, il veut partir. Sa mère trouve dangereux qu'un homme soit obligé de sortir de chez lui pour trouver la paix. Mais non, il n'y a personne d'autre. Mais c'est juste que cet argent pourrait représenter tellement pour eux et pour eux tous dans ce foyer. Mais Mama, elle, en le voyant, est satisfaite. Elle voit un beau garçon avec un travail, une épouse affectueuse, un fils épatant. Walter est sarcastique, son travail n'est pas un travail. Il conduit la limousine d'un homme à qui il doit parler avec obséquiosité et son avenir lui est insupportable. C'est comme s'il voyait devant lui un grand chemin menant vers une grande page blanche remplie de rien. Alors, quand il passe en ville et qu'il entend des hommes blancs de son âge en train de négocier des contrats de millions de dollars, mais sa mère l'interrompt. Pourquoi parle-t-il autant d'argent ? De son temps, la préoccupation principale des gens était de ne pas se faire lâcher, de rester en vie et si possible, de garder un peu de dignité. Ses enfants ne sont satisfaits de rien. Mais pour Walter, c'est sa mère qui ne comprend pas. Mama le ramène à la réalité en lui annonçant que Ruth attend un enfant. C'est de ça qu'elle voulait lui parler. De plus, elle la soupçonne de vouloir se débarrasser de cet enfant. Walter n'imagine pas que sa femme soit capable de ça, mais Ruth apparaît et déclare que si, elle en est capable et qu'elle a d'ailleurs déjà donné 5 dollars d'avance à la femme qui va s'en occuper. Mama attend de son fils, s'il est un homme, qu'il dise à sa femme que chez eux, on donne la vie aux enfants et non pas la mort. Que la pauvreté leur a déjà pris un enfant et qu'elle n'en prendra pas un deuxième. Walter ne réagit pas du tout comme sa mère l'espère et finit par sortir de la pièce. Sa mère le poursuit en lui criant qu'il est une honte pour la mémoire de son père. Plus tard dans la journée, Ruth fait du repassage. La radio est allumée. Benyatta émerge majestueusement de sa chambre entièrement drapée dans la tenue qu'Asagai lui a apportée. Elle éteint la radio et qualifie le blues qu'elle diffusait d'assimilationniste. Elle met l'un des disques apportés par Asagai et se met à chanter en dansant. Ruth est éberluée. Elle demande d'où sort cette danse. Benyatta lui répond qu'il s'agit d'une danse populaire au Nigeria. C'est une danse de bienvenue pour les hommes qui sont de retour au village et qu'on accueille après qu'ils soient partis pour... Enfin, on ne sait pas trop mais ils sont revenus. Walter entre. Il a d'abord l'air très dubitatif puis finit par se laisser entraîner par la musique. Ruth est agacée de le voir s'emporter ainsi sur les percussions mais Walter lui répond qu'au fond de lui-même il a tout du guerrier. Il se voit à la tête de son peuple s'adresse à lui avec Benyatta qui fait les cœurs derrière. Ce délire partagé se poursuit Walter ou plutôt javelot flamboyant ayant de plus en plus l'air d'un roi. Sans qu'il ne s'en aperçoive on frappe à la porte. Ruth va ouvrir et revient pour éteindre l'électrophone. Walter s'interrompt et aperçoit George Murchison. Il le salue en l'appelant Frère Noir. George est dubitatif Walter sort. George rappelle à Benyatta que s'ils vont au théâtre c'est dans le public pas sur scène et qu'il faut donc changer de tenue. Pour toute réponse Benyatta retire sa coiffe et montre ses cheveux crépus coupés très courts. George déclare qu'elle se la joue excentrique l'excentricité consistant à faire passer la nature avant la culture. Benyatta déteste les noirs assimilationnistes. Ruth ne comprend pas le sens de ce mot. Benyatta explique il s'agit du fait de renoncer complètement à sa culture pour s'immerger complètement dans la culture dominante et qui plus est oppressive. George se moque d'elle. Dans un instant ils auront droit à tout le discours sur le passé africain qui s'achèvera sans doute sur le magnifique mot héritage. Benyatta est offusqué mais Ruth de force l'entraîne vers la chambre pour qu'elle se change. En attendant elle fait la discussion à George. Walter revient. Dans la discussion il prétend connaître New York ce qui est un mensonge qui choque sa femme donc. Pas très fin ni très délicat Walter demande pourquoi est-ce que tous les étudiants portent ces chaussures blanches qui leur donnent l'air de tantouse. George ne relève pas. Walter enchaîne sur le style vestimentaire de Benyatta puis sur les affaires que mène la famille de George. Il se dit que le père de George aurait peut-être intérêt à discuter avec lui. Ou même George et lui devraient discuter. Walter bouillonne d'idées. Mais George n'est pas intéressé. Walter le remarque et se vexe. Il adresse quelques commentaires acides à George qui y en vient à la conclusion que Walter est aigri. Walter se sent seul au monde. De toute façon même sa propre mère est contre lui. Benyatta revient. Elle est habillée d'une robe du soir porte des boucles d'oreilles et a laissé ses cheveux au naturel. Walter découvre. George dit qu'au final il trouve ça élégant. Ruth aussi. Mais Walter le défend de penser à faire la même chose. On ne sait pas de quelle forme est son crâne. Benyatta et George sortent. Walter est à fleur de peau. Ruth aimerait lui demander avec qui est-ce qu'il était mais Walter s'énerve avant même qu'elle n'ait posé sa question. Elle finit cependant par apprendre qu'il était avec Willy Harris. Walter finit par être tellement acerbe que Ruth n'a plus envie de poursuivre la discussion. Elle est désolée pour cette grossesse. Elle ferait sans doute mieux d'aller au bout de ce qu'elle a commencé. Elle n'avait pas réalisé à quel point leur couple allait mal. Elle lui propose un lait chaud. Walter ne comprend pas cette manie de lui proposer systématiquement à boire ou à manger dès que quelque chose ne va pas. Mais elle ne peut rien lui donner d'autre. Elle s'apprête à partir quand enfin Walter parle. Il réalise comment la situation est compliquée entre eux et se demande comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Des fois, il ne sait même plus comment faire pour lui parler ou pour essayer de lui parler. Ruth tente de lui rappeler qu'à une époque, il rêvait d'avoir une maison. Mama entre. Walter lui demande où est-ce qu'elle était. Mais sa mère n'a aucune envie de lui rendre des comptes. Walter n'ose pas imaginer qu'elle ait été faire des folies avec l'argent de l'assurance. Travis apparaît. Il est en retard et sa mère est furieuse. Sa grand-mère intervient. Elle veut qu'il soit le premier à le savoir. Elle a acheté une maison. En arrière-plan, Walter explose de rage. Ruth envoie son fils dans sa chambre pour attendre sa fessée au calme et se réjouit pendant quelques moments de la bonne nouvelle. Elle voudrait que Walter se réjouisse avec elle mais il se détourne d'elle. Mama annonce qu'ils déménageront le premier du mois. Elle décrit minutieusement la maison en espérant manifestement que cela permettra d'amadouer Walter. Il y a plus de chambres et il y a même un petit carré de jardin et un sous-sol. La seule chose que Mama n'a pas très envie d'annoncer voire même qu'elle craint un peu de dire c'est que la maison se situe près de Clyburn Park. La joie de Ruth s'évanouit et Walter se retourne vers sa mère. Clyburn Park est un quartier blanc. Ruth est complètement abasourdie par la nouvelle mais finit toutefois par revenir à sa joie initiale. Après tout, c'est la chance de sa vie de dire adieu à cet appartement misérable. Après un dernier éclat de joie, elle se dirige vers la chambre où son fils l'attend pour la fessée. Mama essaie de s'assurer que Walter comprend pourquoi elle a fait ça. Mais Walter ne peut pas lui dire qu'elle a bien fait. Elle vient de bousiller son rêve. Il sort. Un vendredi soir, quelques semaines plus tard, Benéata et George reviennent d'une soirée en tête à tête. Des caisses un peu partout dans l'appartement indiquent que le déménagement est imminent. George aimerait beaucoup embrasser Benéata mais celle-ci préfère continuer la discussion en cours. Elle adore discuter. George lui considère que bon, elle est très jolie, elle est très gentille et justement, ça suffit. Elle n'a pas besoin d'avoir des revendications. Si on va à l'université, c'est pour avoir un diplôme, pas des théories personnelles. Benéata le congédie. Mama entre et le salue au moment où il sort. Benéata affirme que c'est un crétin. Sa mère lui répond donc de ne pas perdre de temps avec lui. Sa fille la remercie de, pour une fois, la comprendre. Ruth entre. Mama lui demande si Walter est là. Oui, il est là mais aucune des deux femmes ne finit sa phrase. Madame Johnson entre. Elle est résolue à se réjouir de tout et se réjouit donc de tout. Elle est, ah, réjoui, 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 tellement réjoui. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ont entendu la dernière nouvelle ? Une famille noire a été contrainte de quitter son nouveau quartier suite à un attentat à la bombe. Elle demande d'où est Walter. On lui répond qu'il se repose. Elle comprend. Walter Lee est un bel homme et d'ailleurs, il est plein d'initiatives. Elle est sûre que d'ailleurs, cette initiative de partir à Clyburn Park vient de lui. Qui sait, le mois prochain, ce sera peut-être leur nom qui sera dans le journal parce qu'ils se seront fait plastiquer ou quelque chose comme ça. Benéata apparaît en route pour la salle de bain. Madame Johnson considère que si elle ne prend pas le temps de parler avec elle, c'est sans doute parce qu'elle n'a pas fait d'études. Enfin, Benéata fait des études, ça en fait au moins un dans la famille qui a fait quelque chose de sa vie. Même s'il n'y a rien de honteux à être chauffeur. Pour une fois, Mama semble adopter un point de vue proche de celui de son fils. Elle répond que si, c'est honteux. Travailler en servant quelqu'un d'autre est une chose honteuse. Madame Johnson finit enfin par sortir en disant que finalement, tout de même, dans cette famille, personne ne se prend pour une queue de cerise. Elle leur laisse le journal. Benéata revient. Le téléphone sonne. Ruth décroche. C'est Madame Arnold, la femme de l'employeur de Walter. Elle informe Ruth que si Walter ne revient pas travailler le lendemain, ils le remplaceront. Ruth demande à Walter, qui vient d'apparaître, où est-ce qu'il était ces trois derniers jours. Mama lui pose la même question. Walter finit par répondre. Mercredi, il a emprunté la voiture de Willie Harris et il a roulé seul et loin. Puis il est rentré et il est allé boire au Green Hat. Jeudi, il a à nouveau emprunté la voiture mais il est parti dans l'autre sens et il a donc roulé seul et loin jusque dans le Wisconsin pour aller regarder les fermes. Puis il est rentré et il est allé boire au Green Hat. Aujourd'hui, il a marché dans le South Side. Puis il est allé boire au Green Hat. Ruth sort discrètement pendant que Walter décrit la musique qui est jouée au Green Hat. Mama reconnaît qu'elle a contribué à son malheur et qu'elle a eu tort. Walter lui répond que non, non, elle n'a jamais tort sur rien. Mais Mama le force à l'écouter. Il n'a jamais compris que tout ce qu'elle voulait, c'était pour lui. Il reste 6500 dollars du chèque de l'assurance. Elle lui demande d'en mettre 3000 sur un compte de côté pour les études de Beneata. Le reste, elle veut qu'il le mette sur un compte courant qui sera à son nom à lui. Cette somme, il en sera le seul responsable et à partir de maintenant, c'est lui le chef de famille, comme il se doit. Elle n'a jamais cessé de lui faire confiance tout comme elle n'a jamais cessé de l'aimer. Elle sort. Walter reste pensif un moment, puis prend l'argent au moment où Travis entre. Il demande à son père s'il a bu, mais non, il n'a pas bu et il ne le verra plus jamais. Il lui demande ce qu'il aimerait faire plus tard. Travis répond chauffeur de bus. Walter considère que ça n'est pas assez ambitieux. Il lui annonce que ce soir est un grand soir car il va faire une transaction. Et que cette transaction fera qu'un jour quand Travis n'aura plus 10 ans mais qu'il en aura 17, eh bien son père pourra rentrer du travail un soir après une journée où il se sera passé tout un tas de choses formidables pour être accueilli par sa femme qui sera une femme heureuse et qu'ensemble, ils pourront aller voir leur fils pour lui proposer un choix entre toutes les universités américaines les plus prestigieuses du monde. Il n'aura qu'un mot à dire et son père pourra lui offrir le monde. La scène prend place une semaine plus tard. C'est le jour du déménagement. Ruth chante. Elle est en train de fermer les cartons. Entre Benéata, un étui à guitare dans les mains. Ruth se réjouit de lui montrer les rideaux qu'elle a achetés ce matin. Elle ne connaît pas encore les dimensions des fenêtres là-bas mais peu importe, elle trouvera bien un endroit où les mettre. Elle est heureuse. La veille au soir, Walter et elle ont été au cinéma ensemble. Le film n'était pas très bon mais ils se sont tenus la main. Walter entre profondément heureux. Il met un disque et commence à danser avec sa femme sous le regard amusé de Benéata. Pour une fois, ses remarques continuelles n'agacent pas Walter qui s'amuse au contraire de son engagement constant. On frappe à la porte. Benéata va ouvrir. On cherche Lena Younger à savoir Mama mais Mama n'est pas là. Walter prend donc les choses en main et demande ce qu'il souhaite à l'homme. Cet homme vient car il est le représentant de l'association pour la valorisation du quartier de Clybourne Park. Il a été porté à la connaissance de l'association que Lena Younger a acheté une maison au 406 Clybourne Street. L'homme refuse à boire. Il ne sait pas trop comment aborder son sujet. Il explique que l'association dispose d'un comité d'orientation pour les nouveaux arrivants dont il se trouve qu'il est président. Il fait globalement pas mal de fois le tour du pot avant d'aborder la raison réelle de sa venue. Ils ont forcément entendu parler des événements récents à Chicago et ils pensent que tout n'est en réalité que question de communication. Après tout, il est évident que la famille des Younger est une famille d'honnêtes travailleurs. Ils comprendront sans doute que les membres de la communauté de Clybourne Park ont justement travaillé longtemps pour construire cet endroit où élever leurs enfants. Et il est également indéniable que chaque habitant d'un quartier ait en droit d'attendre que celui-ci corresponde à ses attentes. Et globalement, les gens de Clybourne Park sont assez convaincus que cette famille noire serait bien mieux en s'installant parmi des gens de leur propre communauté. Pour épargner à tous des problèmes à venir, l'association est disposée à racheter la maison avec une plus-value pour la famille. Walter n'attend pas de savoir de quel montant il pourrait être question et met l'homme dehors. Celui-ci regrette qu'il ne soit pas parvenu à s'entendre et déplore leur réaction. Il sort enfin puis entre Mama et Travis. Walter, Ruth et Benéata sont pour une fois tous plutôt de la même humeur et expliquent avec moult sarcasmes qui étaient leurs visiteurs à Mama. Elle comprend. On a presque l'impression que Walter et Benéata tirent de la force de ce qui vient de se passer tandis que Ruth s'en amuse alors que Mama, elle, encaisse et accuse le coup. Elle emballe sa petite plante. Walter détend sa mère en la câlinant et en lui chantant un cantique. Puis, il suggère qu'on lui offre le cadeau qui a été prévu pour elle. Elle est très émue de l'ouvrir et de découvrir des outils de jardinage flambant neufs. Travis, lui, n'a pas voulu participer aux cadeaux des adultes et a voulu trouver le sien propre. Il s'agit d'un chapeau de jardinage mais alors d'un chapeau extrêmement sophistiqué. Vraiment extrêmement sophistiqué. Le chapeau qui plus est est bien trop grand. Les adultes, évidemment, sont tous absolument morts de rire sauf Mama qui, en bonne grand-mère, ne rit pas et félicite son petit-fils pour lui avoir trouvé le plus beau chapeau qu'elle ait jamais vue. Benéata va emballer ses livres au moment où on sonne. Walter se rédit. Mama demande à Travis d'aller chercher de la ficelle et sort. Ruth demande à Walter pourquoi est-ce qu'il ne va pas ouvrir la porte. Il lui répond que c'est parfois difficile de dire oui à son avenir. Il part à la porte en chantant. En ouvrant, il s'attend à voir Willy Harris. à la place, il y a Bobo. Bobo n'a pas l'air d'aller bien. Walter s'inquiète. Ruth lui apporte un verre d'eau. Tout le monde est tendu. Bobo s'explique. Il y a eu un malentendu. Willy et Bobo devaient aller à Springfield pour graisser quelques pâtes afin d'accélérer les choses concernant la licence d'alcool. Mais Bobo n'y est pas allé. Quand il est arrivé hier à la gare pour le rendez-vous avec Willy, Willy n'était pas là. Willy est parti, avec toutes leurs économies. Walter n'arrive pas à y croire. Willy a dû s'occuper seul de partir seul à Springfield pour s'occuper seul de la licence. Ils vont le retrouver. Ils vont nécessairement le retrouver. Il devient fou quand entre Beneata et Mama. Walter est à terre. Il vient de perdre l'argent fait de la chair de son père. Bobo sort. Mama se précipite vers son fils. Il ne reste rien. Elle lui a donné 6500 dollars. Tout est parti. Même l'argent pour Beneata ? Mais Walter n'a même pas été à la banque. Tout est parti. Après un long silence, Mama se met à frapper son fils. Beneata l'interrompt. Mais c'est trop pour Mama. Elle a vu son mari dépérir pour cet argent et son fils a tout perdu en un jour. Elle prie Dieu de lui donner la force. Une heure plus tard, la situation n'a que peu évolué. Walter est dans la chambre, immobile. Beneata est dans le salon, immobile également. On frappe à la porte, c'est Asagaï. Beneata lui annonce immédiatement que tout l'argent a disparu. Elle ? Elle n'est rien. Elle se souvient quand elle était petite d'avoir vu un enfant nommé Rufus se blesser très sérieusement le crâne en s'éclatant la tête contre le trottoir et d'avoir été complètement émerveillée en le revoyant quelques semaines plus tard avec une simple cicatrice sur le front. C'était pour elle un véritable miracle et elle voulait pouvoir le reproduire. Mais maintenant, les souffrances physiques des gens ne lui importent plus vraiment. ça ne touche pas véritablement à la souffrance humaine. Elle en vient à être méprisante pour Asagaï et ses rêves de guérir la grande plaie du colonialisme grâce à la pénicilline de l'indépendance. Car après tout, qui garantit que d'autres ne referont pas la même chose ? Le futur n'est qu'un cercle, un cycle. Pendant qu'elle dormait, des gens lui ont volé son avenir. Asagaï n'est pas d'accord. Cet argent n'était pas à elle. Elle ne l'aurait jamais espéré si son père n'était pas mort. Il faut lutter. Il ne faut pas renoncer à soigner la souffrance des hommes. Ménéata a l'impression qu'il ne comprend rien mais Asagaï comprend bien mieux qu'elle ne se l'imagine. Quand il va rentrer chez lui, les gens ne comprendront pas grand chose à ce qu'il racontera. Dans son village, rares sont les hommes à savoir lire et ceux qui ont déjà lu un livre sont des exceptions. Mais à son échelle, il permettra peut-être aux choses d'évoluer. Peut-être que ça ne durera pas longtemps et qu'il se fera assassiner dans son lit mais peut-être aussi qu'il parviendra jusqu'à un âge avancé et qu'il aura pu voir sa nation évoluer. Il a également une solution à son problème à elle. Il lui propose de venir avec lui au Nigeria. Il lui formule tout un tas de promesses mais Ménéata a besoin de temps pour réfléchir. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Il sort. Walter entre. Ménéata n'est que perfidie mais Walter ne l'écoute pas. Il trouve un papier et sort. Ruth revient. Elle espère que Ménéata n'a rien dit de méchant à Walter. Mama sort. Elle se masque d'une fausse gaieté mais annonce qu'il va falloir défaire les cartons et appeler les déménageurs pour l'indiquer de ne pas venir sinon il faudra tout de même les payer. Ruth essaie de convaincre Mama de ne pas annuler le déménagement. Il y a 4 adultes dans cette maison. Le remboursement est de 125 dollars par mois. ils peuvent travailler. Il faut qu'ils partent. Mais Mama refuse. Elle sait déjà comment ils vont faire pour améliorer un peu leur cadre de vie dans cet appartement. Parfois, il faut savoir renoncer à certaines choses et s'accrocher à ce qu'on a. Walter revient. Il a passé un coup de fil au blanc. Les autres lui demandent de quel blanc il s'agit. Eh bien, le blanc, l'homme de l'association. Walter a pris une décision. Il va accepter l'offre de l'association de se faire racheter la maison. Mama souffre de cette décision. Aucune pauvreté dans la famille qui a pourtant compté 5 générations d'esclaves et de métayers n'a jamais justifié qu'on les paie car ils n'étaient pas assez dignes pour fouler une terre. Elle lui demande comment est-ce qu'il va se sentir lorsqu'il aura accepté ce marché. Il ne lui restera plus rien. Il semble prêt à s'humilier jusqu'à l'extrême et il va sacrifier sa dignité. Il sort sous les commentaires méprisants de Benéatta. Mama est au désespoir lorsque Benéatta affirme que cet homme n'est pas son frère. Sa mère la reprend. Ce n'est pas comme ça qu'elle l'a éduqué. Oui, elle a appris à mépriser ceux qui se mettaient à genoux mais elle a également appris à aimer. A-t-elle pensé à ce que Walter a traversé aujourd'hui ? Ce n'est pas quand les gens sont à leur plus haut qu'il faut les aimer mais au contraire lorsqu'ils sont au plus bas et qu'eux-mêmes n'en reviennent pas de la façon dont le monde les a maltraités. Travis entre pour annoncer l'arrivée des déménageurs. Lindner, l'homme de l'association, arrive et frappe. Ruth va prévenir Walter. Lindner s'installe et sort ses papiers. Il demande à qui il a affaire. Ruth veut envoyer Travis jouer dehors mais Mama refuse. Elle insiste pour qu'il reste et ordonne à Walter de bien faire comprendre à son fils ce qu'il est en train de faire. Walter commence à parler. Ce sont des gens simples. Il travaille comme chauffeur. Sa femme fait le ménage et la cuisine tout comme sa mère. Ce sont des gens simples. Son père, lui, était un ouvrier mais un jour, son père a presque battu un homme à mort parce qu'il l'avait insulté. Il ne sait pas si Lindner comprend. Pas vraiment. Ce que Walter essaie d'expliquer c'est qu'il y a chez eux une tradition de gens très fiers. Par exemple, sa sœur, Benéata, va devenir médecin et ils en sont tous très fiers. Travis ici présent représente la sixième génération à vivre dans ce pays. Ils ont tous bien réfléchi à leur proposition mais ils ont décidé de la refuser. car leur père a gagné cette maison briques par briques pour eux. Ils tâcheront d'être de bons voisins, de ne causer de tort à personne et ils n'ont rien à revendiquer. Ils ne veulent pas de cet argent. Lindner est surpris. Ils vont prendre possession des lieux ? Benéata confirme. Lindner tente de s'appuyer sur Mama mais celle-ci lui confirme ce que son fils vient de lui annoncer. Ils vont déménager et elle n'a rien à ajouter. Il sort. Ruth est la première à revenir à la vie et à déclarer que les déménageurs étant là, autant ficher le camp. Mama s'active, demande un peu à tout le monde de se mettre sur son 31 et rêve au repas formidable qu'elle va cuisiner ce soir. Benéata annonce à sa mère qu'Asagaï l'a demandé en mariage et lui propose de le suivre en Afrique. Les déménageurs entrent en action. Mama répond qu'elle est bien trop jeune pour épouser qui que ce soit. Benéata essaye de poursuivre la discussion mais c'est Walter qui lui répond. Ils finissent par se disputer au sujet de George Murchison. Benéata n'en voudrait pas même si c'était le dernier homme sur Terre. Mama se précipite sur Ruth. Ah, ses enfants tout de même, hein. Mais est-ce une impression où Walter est-il devenu un homme aujourd'hui ? Oui, répond Ruth qui contient sa fierté. Tout le monde sort. Il ne reste plus que Mama et sa plante en peau. Mama prend le temps de regarder autour d'elle et de dire au revoir à l'appartement dans lequel elle a vécu pendant si longtemps puis sort. Puis revient, attrape sa plante en peau et sort définitivement. C'est ainsi que se termine cette vidéo dont j'espère qu'elle vous a plu et si vous êtes toujours là au moment où je dis ça, n'hésitez pas à mettre rêve en commentaire en hommage à tous ces rêves qui se font un peu saccagés pendant la pièce. C'était d'ailleurs la dernière pièce que je résumais cette année. Je suis ravie d'avoir pu la partager avec vous. Pour moi, ça a été une superbe découverte. Et si elle vous a plu autant qu'à moi, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner à la chaîne. ça nous aide toujours beaucoup avec l'algorithme. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada